Musique Bonjour à tous, je vais vous présenter la montre Fossil Qwender FTW-2102 qui est l'un des rares modèles féminins style ville. Cette montre est disponible à l'achat en France depuis octobre 2016 pour un montant de 249 euros. Elle est vendue dans un emballage un peu minimaliste mais agréable, à l'intérieur duquel on retrouve, outre la montre, un livret de garantie, un guide d'utilisation sommaire et un chargeur magnétique qui se présente comme ceci. A l'ouverture de la boîte, la montre est déchargée. Il y a 20 minutes de chargement à prévoir avant de pouvoir l'appareiller et la mettre à jour avec Android Wear. Cette opération d'appareillage se fait assez rapidement en suivant les instructions de la montre. Au niveau esthétique, c'est un modèle assez féminin qui a donc un cadran rond de couleur or rosé et le diamètre de l'écran est de 45 mm. L'épaisseur du cadran est assez impressionnante puisqu'elle est de 14 mm. Le bracelet est en cuir marron clair d'une largeur de 22 mm. La montre est tout de même assez imposante et si vous n'aimez pas les gros modèles, il y a peu de chances que celui-ci vous convienne. Pour ma part, j'ai un poignet de 15,5 cm de diamètre et je règle la montre à l'avant-dernier trou. Cette montre est compatible Android à partir de la version 4.3 et également pour les iPhones comme l'iPhone 5, même s'il y a certains avis négatifs étant donné que la compatibilité est limitée. Pour savoir quelle est votre version Android sur votre téléphone, il faut aller dans les paramètres Général À propos du téléphone Informations sur le logiciel Au niveau des caractéristiques techniques La montre reçoit le Wi-Fi et le Bluetooth Elle a une mémoire interne de 4 Go et une batterie de 360 mAh par heure ce qui n'est pas exceptionnel pour une montre mais ce qui est suffisant pour tenir une autonomie annoncée d'une journée Il y a un capteur de luminosité ambiante et elle ne perd pas de lisibilité lorsqu'on est en extérieur Je ne vais peut-être pas parler de soleil puisque je ne l'ai utilisé qu'en hiver en Picardie La durée de charge annoncée est de 80% en 2 heures et c'est effectivement ce que j'ai constaté Au niveau étanchéité, nous sommes à la certification IP67 c'est-à-dire qu'elle ne peut pas aller dans l'eau Elle peut recevoir des éclaboussures mais il ne faut pas aller plus loin que cela C'est un écran tactile où l'heure est toujours visible et le gyroscope intégré permet lorsque je tourne la montre vers moi de l'allumer automatiquement mais également d'utiliser les commandes par geste d'Android Wear Le bouton sur le côté de la montre me permet de sortir d'une application et de revenir sur l'écran horaire Il y a également les périphériques intégrés et ce qui est vraiment intéressant c'est de retrouver non seulement le micro mais également le haut-parleur Il y a les spécificités de la marque qui proposent une belle collection de cadrans qui sont assez variés et pour certains personnalisables Pour accéder à ces cadrans il y a un raccourci où je reste appuyée sur l'écran Et voici, moi j'utilise celui-ci Boyfriend que je peux également personnaliser en changeant la couleur du fond le style des aiguilles la couleur des aiguilles Il y a des écrans un peu plus fun comme celui-ci Le cadran style boussole et d'autres encore Google Fit Celui-ci est joli également Il y a également une application fossile mais qui n'apporte rien de plus qu'Android Wear donc personnellement je préfère utiliser Android Wear Donc si vous installez Android Wear avec votre montre voici ce que vous allez pouvoir faire Visualisez les notifications de votre téléphone les réseaux sociaux les mails la météo Vous pourrez également lire les SMS que vous allez recevoir voir les appels également Et étant donné que cette montre est un haut-parleur vous allez pouvoir en plus de lancer un appel faire votre conversation sur le téléphone Alors pour la petite histoire j'ai reçu une première montre et je me suis rapidement aperçu que le micro fonctionnait mal puisque mes interlocuteurs ne m'entendaient pas ou peu puisqu'il y avait un bruit d'interférence J'ai donc demandé à échanger ce modèle et effectivement il y avait bien un défaut puisque mon nouveau modèle est assez satisfaisant pour les appels Nous allons faire un test je vais appeler avec OK Google mon répondeur vous allez voir que la voix est un petit peu modifiée mais ça fonctionne bien et pour avoir testé les appels avec des personnes en réel je vous confirme que cette fonctionnalité va très bien OK Google Appel de 660 Vous n'avez pas de nouveau message non-moutre un super pour récolter le message pas des coups pour personnaliser votre répondeur et P3 pour accéder au service de renvoi d'appel tapé 5 pour une présentation de votre répondeur pas des verres non-moutre un super Alors au niveau des appels vous avez vu que j'ai dû régler le son assez bas au niveau des haut-parleurs puisque sinon mes interlocuteurs s'entendaient en écho en fait juste en baissant le volume des haut-parleurs j'ai pu régler ce problème et mes interlocuteurs ne s'entendent plus en écho bon comme sur les autres montres vous retrouvez en fait vos applications et puis Google Fit pour le suivi de votre activité de la journée vous avez également accès à votre agenda de la journée vous avez des applications qui sont faites spécialement pour prendre des notes et que vous pouvez utiliser avec la montre vous pouvez prendre des notes par des enregistrements vocaux par exemple j'utilise OneNote et en particulier je mets ma liste de course dessus ce qui fait que lorsque je vais faire mes courses je n'ai plus à sortir mon téléphone je retrouve ma liste sur mon poignet alors je n'ai accès qu'en lecture je ne peux pas modifier à partir de la montre de la même manière vous pouvez lancer des applications comme Spotify à partir de la montre et également contrôler votre musique et la montre étant dotée d'un haut-parleur vous pouvez lire vos messages vocaux j'apprécie tout particulièrement les fonctionnalités OK Google qui permettent de lancer les applications enregistrer un réveil un rappel faire un calcul envoyer un SMS lancer Shazam Fossil propose également toute une collection de bracelets interchangeables pour des tarifs qui vont de 19 à 45 euros en conclusion cette montre Fossil n'est pas forcément un modèle à choisir pour le sport avec son bracelet en cuir elle n'a pas non plus de GPS donc vous ne pourrez pas les courir sans votre téléphone par exemple mais bon pour cela il existe des modèles un peu plus abordables comme le Sony Smartwatch 3 qui a un GPS même s'il n'a pas de haut-parleur et qui se vend aujourd'hui 119 euros cette Fossil Qwender est l'un des rares modèles féminins de style ville et en tout cas c'est l'un des moins chers à l'heure actuelle en France le gros avantage pour moi est qu'il a un haut-parleur et puis il y a également tous les avantages d'une montre connectée alliée à une belle esthétique globalement je suis assez contente de ne plus avoir à sortir mon téléphone à tout moment de la journée je peux regarder mon planning du jour lire mes messages y répondre contrôler la musique faire des calculs écouter les messages vocaux passer des appels je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo j'espère avoir répondu à vos questions au sujet de cette montre Fossil Qwender à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada